Bonjour à tous, ici c'est LB pour une petite vidéo annonce en facecam, enregistrée avec ceci, filmée avec ceci et avec un PC, c'est mon PC, c'est magnifique, c'est splendide. Petite annonce pour vous parler de 2017 et MCK Team, déjà pour commencer, bonne année, j'ai plusieurs choses à aborder dans cette vidéo, on va s'y prendre en plusieurs points. Déjà pour commencer, au niveau d'MV06, qui va porter un autre nom, des trailers vont arriver assez vite pour cette saison, le mod pack est fini, sachez de, la map est quasiment finie, il ne reste plus que quête à mettre en place, et quelques petites autres choses comme ça, et toute la MCK Team, tous les nouveaux MCK, ce dont je vais parler un petit peu plus tard, et en plus de ça, il y aura des quêtes, des mises en scène sympathiques, ce sera un petit peu différent, ce sera beaucoup plus monté, ce sont des épisodes qui seront très intéressants, mais ça n'arrive pas tout à fait tout de suite, parce qu'on prend quand même notre temps pour faire quelque chose de bien, On avait promis que ce projet sortirait avant 2017, c'est raté ! Voilà. Mais de toute façon, c'est pas bien grave, on a tout le temps qu'on veut devant vous, c'est pas un vrai problème en soi. De toute façon, dès la première moitié du mois de janvier, vous aurez des trailers, et sans doute l'épisode 1, ne vous inquiétez pas. Vous avez remarqué que récemment, on a fait pas mal de réformes concernant la chaîne, il y en a eu notamment pour les MCK Play, qui ont changé de formule un petit peu, sont montées, pas seulement par mois maintenant, et par exemple les deux derniers sur Rocket League ont été montés par Altic. On a changé l'introduction, la charte graphique, j'ai refait toutes les miniatures, ça m'a pris 4 heures ! Très fun ! Mais on en arrive à la formule actuelle des MCK Play, qui au moins se montre un petit peu plus fun à regarder, et plus travailler, et vu que maintenant, toute la MCK Team s'y met un petit peu, normalement il devrait y avoir une publication plus régulière, du moins je l'espère, c'est ce qu'on verra de toute façon. C'est pas comme si c'était notre seul projet. Ouais, comme on arrive à la fin 2016, on va maintenant faire plus ou moins le deuil de tous les projets qu'on avait dit qu'on ferait avant 2017, mais qu'on a raté. Je vous ai déjà parlé de MVO6, qui portera un autre nom, comme j'ai sans doute déjà dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais il y a aussi le projet de map qu'on avait fait avec Tinge of Egg Defense, qui lui, traîne ses pieds depuis 2014. Ouais, c'est assez triste. Et on est parti sur plein d'autres choses entre temps, on a fait les maps des 3 premiers events, non, seulement des 2 premiers, la 3ème, c'était pas une map de nous. C'est pas ça que je voulais. Également, la map du 4ème event, on est en train de la modifier, de faire pas mal de petits trucs dessus, mais marf, on n'importe quoi pendant que je parle. La map avec défense s'est passée plutôt à la trappe, d'autant qu'on a aussi le fameux projet PVP de longue date là. Ça fait beaucoup de trucs en même temps, mais de toute façon on arrivera au bout de tout ça, avec défense, on reprendra en 2017 ses premiers jurés. Concernant l'organisation de la chaîne, comme vous l'avez constaté, des choses ont changé. Les MC4 sont désormais globalement plus impliqués, au niveau du montage par exemple, mais aussi au niveau de pas mal d'autres choses. Le projet n'est plus mené uniquement par moi, mais aussi par tous les opérateurs et tous les MC4, qui apportent tous leurs pierres à l'édifice. Au niveau du serveur Discord, on a changé des choses, n'oubliez pas que le serveur Discord est public, si vous voulez nous parler et voir plein d'autres choses absolument incroyables, le lien est directement dans la description. Et on fait plein de choses intéressantes, c'est là qu'on se met d'accord au niveau des records, quand est-ce qu'on les fait. Tous les événements qu'on fait, ils se passent sur Discord, donc vous voulez, sur le Discord, on discute, on s'amuse bien. C'est une communauté qui est quand même relativement active maintenant, notre Discord, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Et pourquoi pas faire partir des groupes de la communauté, voire même rejoindre le MC4 Team à terme qu'ils aient. Parce que oui, il y a plus de MC4 maintenant, on recrute, et enfin on recrute, on ne cherche pas particulièrement des gens, mais tous ceux qui voudront participer pourront si on leur fait suffisamment confiance. Par exemple, des MC4 ont été engagés récemment et ont obtenu ce rang-là sur le Discord, que ce soit Blackhold, que ce soit Gold, que ce soit Altic, que ce soit Girl's Friends aussi. Tous ces gens-là ont intégré la MC4 Team récemment. Donc la MC4 Team est une famille qui évolue, qui grandit, et ça va permettre plein de choses nouvelles, et pour 2017, ça va nous permettre de faire plein de choses incroyables. Le fait qu'on soit plus nombreux permet d'être plus actif, de concrétiser plus facilement nos projets, d'en faire plus, plus vite, ça c'est génial. Et moi notamment, ça me permettra de prendre un petit peu des vacances, parce que j'ai globalement toujours un petit peu tout fait pour la partie vidéo du projet de la MC4 Team. Là récemment, Charles a fait le montage du troisième event, Altic a fait le montage de certains MC4 Play, et d'autres préparent d'autres trucs pour la MC4 Team, notamment The Creepy qui va bientôt reprendre du service. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez constaté qu'on a mis en place un projet qui s'appelait MC4 Team 2.0. Tous ces changements d'organisation sur le Discord et sur la chaîne YouTube mènent à cette procédure en fait, qui consiste à renouveler les émissions, que ce soit les events, les MC4 Play comme on en a parlé tout à l'heure, ou bien alors MVO 6 qui va arriver. Et ça va s'accompagner aussi d'un projet de propagande intergalactique. L'idée est de ramener de plus de gens possibles sur la chaîne pour découvrir le contenu tout nouveau qu'on va créer, plus travaillé maintenant. Donc ça va être franchement cool à voir. Et je ferai en sorte que une nouvelle personne découvre la chaîne. Et vous aussi, vous pouvez faire en sorte que une nouvelle personne découvre la chaîne. La seule chose que vous avez à faire est de partager les vidéos, c'est vraiment le geste de soutien numéro 1 pour toutes les chaînes YouTube de toute façon. Et ainsi vous pourrez faire découvrir tous nos nouveaux projets à plein de personnes qui pourraient potentiellement être intéressées sur les forums, sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Charest needs you in the MC4 Army. Enfin bref, pour finir, je vous souhaite une bonne année. J'espère que 2017 se passera au mieux pour vous. J'espère que ça se passera au mieux aussi pour la chaîne. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501